Je sors des commissions de finances où j'ai déposé un rapport d'analyse sur la politique éolienne qui montre que ça va coûter aux Français juste entre 70 et 90 milliards d'euros à l'horizon 2028 pour produire 15% de l'électricité française. Pour vous donner une petite idée de comparaison, avec la même somme, on a construit le parc nucléaire historique qui produit 75% de l'électricité pour 40 ans. Il a été extrêmement désagréable tout au long de l'audition. Il a manifesté son agacement et il a contesté de manière assez faiblement les arguments qui lui étaient opposés. Par exemple, en expliquant qu'il fallait intégrer le coût de ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire les rénovations du parc nucléaire dans le parc. Alors que moi je parlais du parc historique, celui qui a été construit il y a 40 ans, en oubliant éventuellement que les durées de vie ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on investit dans le parc nucléaire, c'est pour 20 ans. Et que même en intégrant ceci et en comparant, ça reste quand même rentable d'investir dans le nucléaire plutôt que dans les éoliennes. Et puis un dernier exemple, je lui ai montré que lorsqu'il avait renégocié les appels d'offres de construction d'éoliens en mer, il avait été surfacturé, c'est-à-dire qu'il acceptait de payer 150 euros du mégawatt-heure éolien, alors qu'aujourd'hui ça se négocie à 50 euros du mégawatt. Et il m'a expliqué que le 50 euros que je lui avançais, c'était un autre champ qui n'est pas exactement dans la même zone et que donc par conséquent, on ne pouvait pas comparer les chiffres. Écoutez, si demain vous faites une négociation et qu'on vous vend 150 000 euros, alors que vous pourriez acheter une maison la même, à l'identique, 50 000 euros à quelques encablures, vous êtes vraiment stupide si vous avez absolument désiré, voulu, je dirais, mettre votre éolien en mer à cet endroit. Voilà, malheureusement, on n'y peut rien, on a des idéologues en face de nous, mais les chiffres que j'ai proposés sont des chiffres issus de la commission de régulation de l'énergie. Vous trouverez dans Valeurs Actuelles d'ailleurs un détail de ce rapport et la vérité finira par se faire, ça coûte très cher, c'est votre facture d'électricité et votre facture de carburant qui le payent. Il y a ceux qui défendent le pouvoir d'achat et puis il y a ceux qui fondent la religion idéologique qu'on appelle l'écologie politique.